Hello ! Aujourd'hui on part sur un tuto make-up de sorcière. J'ai pris mon pinceau boule, j'ai pris mon fard noir et je viens le poser au coin externe de l'oeil et je viens le travailler. Ensuite j'ai travaillé le deuxième oeil, je travaille donc toujours du coin externe au coin interne. Et donc vous avez ce résultat, j'accentue un petit peu la couleur pour pouvoir tourner sur un smoky et je viens estomper au maximum et donner une structure à mon oeil. Je continue mon estompe, je remets un petit peu de matière pour pouvoir justement donner une forme à mon maquillage. Ensuite j'ai pris mon col noir et je viens le passer au ras de cils inférieur pour pouvoir justement accentuer mon oeil. Je viens poser du fard au ras de cils inférieur et je viens poser mon mascara après avoir recourbé mes cils pour pouvoir avoir l'ouverture du regard. Ensuite je viens mettre un petit peu de blanc crème en dessous du sourcil pour pouvoir justement harmoniser l'oeil et avoir de l'éclairage au coin interne. Ensuite je viens travailler avec, pour l'instant j'ai fait un dessin avec ce col noir et je viens l'accentuer. Voilà c'est un signe de protection de la sorcière. Et je viens finir donc ce travail pour accentuer le maquillage avec donc du eyeliner en stylo. Et regardez donc c'est vraiment très joli, très facile à refaire. Vraiment faites vos points d'accès avec donc le col noir et vous repassez directement avec le eyeliner. Ensuite j'ai pris du faux sang et je suis venue sceller justement avec ce sang, donc cette protection pour que ce soit ancré justement dans le maquillage. Regardez c'est vraiment très joli. Ensuite j'ai rajouté un petit peu de rouge, donc un fard un petit peu plus bordeaux pour pouvoir donner un petit peu plus de couleur à la sorcière et avoir donc cet effet sang puisque c'est un maquillage d'halloween de sorcière. Ensuite j'ai repris du fard noir et je viens faire des petites cornes au-dessus du sourcil, voilà c'est très simple, juste remonter avec le fard. Ensuite j'ai rajouté du faux sang, voilà, pour pouvoir justement accentuer le maquillage et donner ce petit côté horrifique du maquillage, regardez, avec un pinceau fin. Ensuite j'ai pris mon eyeliner magnétique pour pouvoir poser mes faux cils magnétiques. Regardez, ça accentue l'œil, vous avez donc un volume qui est extrêmement joli et les yeux, voilà, c'est vraiment trop trop beau, j'adore, je suis trop fan. Ensuite j'ai pris donc un crayon contour des lèvres rouge pour pouvoir faire justement le sang autour des lèvres, donner une structure aussi de contour pour pouvoir structurer mes lèvres. Ensuite j'ai pris mon col noir et je viens faire le contour de la bouche pour pouvoir faire donc une bouche un petit peu plus horrifique, voilà, pour pouvoir aller avec le make-up. Donc on est sur vraiment un maquillage très glamour de la sorcière. J'ai pris donc un lip rouge qui est vraiment couleur sang et là je viens travailler mes lèvres pour pouvoir justement donner un accent beaucoup plus avancé sur le maquillage. Et la couleur elle est extrêmement belle et on a vraiment une bouche sanglante mais très sensuelle, très glamour comme je les aime. Ensuite j'ai pris donc ce lip et je viens en mettre pour avoir un retour de couleur donc au ras de cils inférieur pour pouvoir avoir justement ce côté sanglant de la sorcière quand elle est en colère. Ensuite je travaille mon ras de bouche pour pouvoir avoir une lignée parfaite donc du contour des lèvres. Je reprends mon eyeliner stylo et je viens faire des petits traits sur mon nez donc voilà pour pouvoir montrer des signes voilà de la sorcière. Ensuite j'ai mis un petit peu de faussant voilà pour pouvoir ancrer encore dans la matière comme les sorcières guerrières de l'époque. Donc c'est travaillé vraiment finement avec ce petit pinceau. J'ai repris un petit peu de fard noir et je viens en mettre au contour donc du bas de mon visage voilà donc au niveau du cou au niveau de la mâchoire. Et je viens travailler mon contour du visage en noir parce qu'on a un effet sale qu'il faut faire sur le visage parce que la sorcière c'est un petit peu ténébreuse. Ensuite je viens faire des runes sur mon visage après je les ai fait à ma manière il y avait plusieurs exemples il y avait la protection et il y avait des écrits que je pouvais faire. Donc je l'ai fait voilà avec mes ressentis et les créations qui me tenaient à coeur voilà pour pouvoir justement travailler en tant que guerrière au niveau de la création. Après il faut faire aussi marcher votre imagination voilà pour pouvoir réaliser un make-up de qualité. Voilà je continue donc je fais le petit support pour sceller justement ces runes qui sont pour moi hyper importantes voilà donc c'est vraiment un maquillage de sorcière mais retravaillé voilà avec avec beaucoup d'imagination beaucoup d'amour. Vous m'envoyez souvent en message privé c'est vrai quand vous voyez les tutos Sabrina c'est tellement facile quand tu le fais et en fait n'hésitez pas à tester c'est vrai que le maquillage c'est aussi de la patience c'est aussi beaucoup de concentration et ça aide beaucoup justement à s'améliorer et puis à réaliser un peu une expression de soi-même dans l'art. Voilà donc on a un résultat qui est vraiment très joli donc sur notre petite sorcière ensuite j'ai fait un pintacle voilà je voulais vraiment faire quelque chose voilà de de sorcellerie de création sorcière donc ça m'a appelé je l'ai fini en travaillant toujours avec les mêmes couleurs. C'est très important d'avoir les mêmes couleurs les mêmes il faut vraiment que le maquillage soit harmonieux donc du coup j'ai continué à travailler et là je travaille avec un lipstick je ne travaille même pas avec du faux sang parce que c'est vrai que je trouvais que cette couleur allait bien avec le rouge à lèvres et c'est très important de faire des couleurs qui sont dans les mêmes harmonies et de prendre le temps. Regardez ce résultat qui est extrêmement joli voilà on est dans un make-up création Halloween plus dans la sorcellerie sorcière ça va très très vite à faire c'est vraiment pas très très long il faut juste prendre le temps de se faire plaisir et voilà le résultat je suis trop contente je trouve trop joli en tout cas moi je vous fais des gros bisous n'hésite pas à t'abonner liker si tu as aimé donc ce maquillage et savoir si peut-être que tu vas le refaire pour Halloween je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt pour d'autres vidéos. Tchao tchao